Alors nous sommes au palais Mogwine, aussi de grâce, centre du mausolée de la dynastie, ici. Le mausolée est là, là, ici, voilà. Alors je vais vous montrer un vendeur intéressant qui vend plusieurs objets en illimité. Je vais vous montrer par où c'est. On va mettre un petit peu de lumière. Alors on invoquera notre sbire, parce que... Il y a pas mal d'ennemis par ici. Voilà, on va invoquer notre larue mutatrice. Et on va en profiter pour se soigner. Et c'est parti. Alors on va longer ici le mur. Enfin le mur. Les rochers. Le mur de rochers. Et on va descendre par ici. Alors faites attention aux ennemis qui vont apparaître. Ils sont coriaces. C'est pour ça que je prends cette arme ici. Ils infligent saignement assez méchamment. Alors, on va retourner où on était, juste pour vous montrer. Donc, on était ici. Vous longez bien, comme je disais, le mur. Les rochers. Comme ceci. Et puis quand vous voyez ici. Donc là, vous n'allez pas par là. Vous continuez par ici. Vous longez. Et vous allez par ici. Voilà, là. Et ici à droite, vous avez le vendeur. Ils infligent saignement en plus, évidemment. Donc l'idée, c'est de laisser la larme imitatrice faire son boulot. En plus, elle nous soigne en même temps. On va l'achever, là, l'ennemi. Voilà. Et comme ça, il y en a un petit peu partout qui vont apparaître. Alors ici, vous avez un vendeur. On va le tuer aussi, ce vendeur. Alors, vous pouvez acheter des arcs cruniques. Des boulettes cicatrisantes. Des doigts sanglants supurants. Des roses de sang à volonté. Cinq clés lampierres. Une cendre de guerre. Des flèches hantées à volonté. Très important, à volonté. Et des carreaux barbelés à volonté aussi. Donc, carreaux barbelés. Flèches hantées. À volonté. Voilà. Et rose de sang à volonté. Et ici, les clés lampierres qui peuvent bien vous servir aussi. Cette vidéo se termine ici. Je vous dis merci. Et à bientôt. C'est parti. C'est parti.